Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si c'était une voiture, ce serait une Jaguar. Nous avons le privilège aujourd'hui de vous présenter le Jeannot Yacht 60, un bateau d'exception. Et pour évoquer ce nouveau bateau, j'ai le plaisir de recevoir Paul Blanc. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Jeannot et François-Xavier de Bob. Bonjour François-Xavier, responsable marketing voile de Jeannot. Avant de découvrir ce bateau en images dans un instant, Paul, ça représente quoi chez Jeannot, le lancement d'un nouveau modèle ? Comment vous le vivez en fait ? Le lancement d'un nouveau modèle pour nous constructeurs de bateaux, c'est forcément un moment fort en émotion. Parce que, je dirais fortiori, un voilier, le voilier c'est un objet qui, au contact des éléments naturels, va s'animer, va réagir au vent, à la mer. Donc on peut vraiment parler de donner vie à un produit. Et puis, beaucoup de gens travaillent sur un projet comme ça. On a une large équipe. Et le Jeannot Yacht, 60, il y a quelques mois, c'était encore une idée, un concept. Un dessin. Un dessin. Et puis, les architectes ont commencé à proposer des premières esquisses. Et puis, nos bureaux d'études ont progressivement travaillé sur la conception, l'industrialisation du bateau. Et puis, finalement, bien sûr, nos équipes de production ont rendu tout ça réel. Donc, voir ce bateau naviguer, tirer ses premiers bords, c'est forcément un grand moment de fierté pour toute l'équipe. Vous pouvez nous dire combien de personnes ça représente sur un bateau comme celui-là ? Si on va du premier coup de crayon jusqu'à la sortie du bateau et des premiers essais, combien de personnes interviennent sur un projet comme ça ? On a plus d'une centaine de personnes qui sont impliquées sur un projet comme ça, quand on regarde au sens large les équipes des architectes et nos équipes internes. Il a déjà été miallo, il a déjà navigué. Oui, et c'est pour ça, voir ce premier bateau, ce numéro 1, tirer ses premiers bords, forcément, c'est un grand moment de satisfaction. Et on est très content du résultat, c'est un bateau qui est splendide. Eh bien, splendide, justement, vous allez le constater par vous-même maintenant. Voici donc les premières images du Jeannoyot de 60. Regardez. Sur toute la surface de la Terre, l'océan, le seul et même qui, unique, nous relie les uns aux autres. Cet océan qui joue avec le contour capricieux des rivages terrestres. Sa ligne d'horizon, clé de tous les voyages, est comme infinie. Sur ces eaux souffle un vent de liberté. Le début, c'est la régate. C'est une passion familiale. J'ai été mis sur un optimiste, j'avais 9 ans. C'était le début aussi de mon intérêt pour l'efficacité. La navigation, pour moi, c'est comme rentrer dans le contre-monde d'Harry Potter. Tout est différent sur la mer. On est dans un milieu qui n'est pas urbanisé. La monnaie n'existe plus, mais devient le vent, les vagues, le soleil. Ce sont les ingrédients. Et si on est capable de les comprendre et de bien les utiliser, on est très riche, très riche de liberté. C'est un endroit privilégié pour visiter le monde par les côtes, parce que c'est le côté un peu la face inconnue, au moins des terriens. Et donc c'est une possibilité d'évasion et de connaître un nouveau monde et d'être dans un timing aussi qui soit différent et qui vous soit propre. J'ai apprécié de me faire voyager toute ma vie. Quand je suis en l'eau, je me relaxe. Je m'aime regarder au vent. Il n'y a rien de plus beau que regarder au vent. Et c'est l'un des raisons que j'aime designing yachts. Le vie sur le Génaux Yacht 60 est concernant comfort, c'est concernant practicalité, c'est concernant space et c'est concernant lumière. Mon approche créative à ce projet était de faire en sorte de tourner le monde. C'est toujours excitant quand vous êtes donné un brief pour faire quelque chose de nouveau. Et ici, nous avons donné un brief pour développer le futur de la Génaux Yacht. Et finalement, nous voulons que les gens soient relaxés, heureux et sûrs dans la Génaux Yacht 60. La société évolue et les références et les goûts des propriétaires en même temps. Il y a besoin de plus de vie extérieure, plus naturelle. D'où le grand cockpit. Et aussi un bateau qui peut parcourir des milles facilement. C'est un jeu de chess dans l'esprit de faire un lieu où il n'y a pas visible. C'est de chercher des opportunités, de maximiser les plaisir et les comforts. C'est de faire ça pratique, mais aussi confortable, mais aussi safe. La attention à la détail et les options de design disponibles avec la Génaux Yacht 60 est énorme. Vous pouvez personnaliser la Génaux Yacht 60 pour être votre propre design. Pour se mettre en place comme une robe à votre femme, à votre famille, à vos enfants. Ce nouveau bateau nous a obligés à pousser nos limites. Les limites de la matière, mais aussi les limites de nos savoir-faire. C'est un défi. L'ensemble des équipes, que ce soit en production, bureau d'études, les supports, tout le monde l'a relevé. Tout le monde s'est remis en cause. Pour aller plus loin, c'est vraiment magnifique. Ce qu'on a réussi à faire tous ensemble, le rendu est incroyable. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu avant sur un autre bateau. Donc vraiment, le rendu, c'est une très grande fierté. Le Génaux Yacht 60, c'est un bateau hauturier. C'est un bateau marin, un bateau pour le client à la carte. Et ça va être toujours un bateau de croisière, mais puissant. Pour ce Génaux Yacht 60, on a souhaité avoir 4 points clés. On a souhaité avoir un garage en logistique d'Inam. On a souhaité avoir les passes avant inclinées. Une multitude de propositions à la carte pour les aménagements, avec des façons de moduler chaque cabine. Et on a souhaité aussi avoir, sur le maître beau de la coque, une cuisine frontale. On s'y sent bien. On est comme à la maison. C'est un vrai cocon quand on est à l'intérieur. Et ensuite, quand on navigue dessus, on a une sensation d'un bateau vraiment sain, rassurant. On sent qu'on peut vraiment faire des milles. Ce bateau est très attendu par l'ensemble de la communauté des clients de Génaux Yacht, puisqu'on peut parler maintenant de communauté. C'est un ensemble de, peut-être, près de mille propriétaires qui naviguent ou ont navigué avec un bateau de la gamme Génaux Yacht aujourd'hui. Il est très intéressant de voir cet esprit de famille, cet esprit cordial et amical qui se développe autour de l'esprit Génaux Yacht. Plus les lignes sont fluides, plus le voilier va s'insérer mieux dans les éléments naturels, qui sont l'eau et l'air. Il ne laissera aucune trace derrière lui. Finalement, il sera efficace. Et ce qui est efficace est naturellement beau. Le voilier est quand même le bateau avec lequel on vit le plus de moments magiques. Ça peut être d'être à la barre de son bateau dans une brise thermique le soir sur une mer calme et puis de glisser sur l'eau en silence. Ça peut être de partager un apéritif dans le cockpit avec ses voisins de ponton, de dîner en bas un soir où le temps est un peu pluvieux et puis un après-midi de baignade avec ses enfants sous le soleil autour de la plateforme de bain. Pour moi, le bon bateau, c'est le bateau qui va réussir à magnifier chacun de ses instants de vie à bord. Et en ça, je crois que le Jeannot 60 apporte une réponse très forte parce que c'est un bateau qui offre vraiment des innovations et du confort dans chacun de ses éléments tout en étant un bateau performant et joli à regarder. On peut avoir beaucoup de fierté chez Jeannot, aussi bien dans les équipes, projets et bureaux d'études. Tout le monde a travaillé et a été constructif. Chacun a apporté de son ingéniosité dans la modularité de chaque cabine. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que ce bateau représente la fierté de Jeannot. Parce qu'à tout commencement d'une belle histoire, il y a votre rêve. Magnifier l'horizon. Vous venez découvrir en exclusivité le Jeannot Yacht 60. On est en compagnie de François-Xavier Debopt, responsable marketing. Voile qu'on a vu dans le film et Paul aussi, Blanc, le directeur général de Jeannot, qu'on a vu tous les deux. Paul, comment est venue l'idée de compléter la gamme ? Pourquoi finalement ce nouveau modèle ? C'est une demande de vos clients ? Oui, un nouveau modèle, ça part toujours du désir de nos propriétaires, de nos clients et de leurs envies. C'est une spécificité Jeannot ça ? Oui, alors on peut avoir ce luxe aussi, puisque Jeannot, c'est plus de 60 ans d'histoire. Et les premiers voiliers Jeannot sont sortis dans les années 60. Et au cours des années, on a livré près de 50 000 voiliers. Donc c'est 50 000 propriétaires, 50 000 clients qui profitent et qui naviguent sur leur bateau. Et qui partagent avec nous leurs projets, à travers nos distributeurs également. Qui gardent le contact avec nous. Donc on a une assez bonne connaissance de ce que veulent nos clients aujourd'hui. Et ils sont nombreux. Comment a été lancée cette gamme ? Pour peut-être revenir un peu en arrière. C'était quoi, il y a presque 20 ans en fait ? Oui, la gamme Jeannot yacht, on peut dire qu'elle a été lancée au début des années 2000. Avec un bateau qui s'appelait le Sun Odyssey 54 DS. Et à l'époque, avant le début des années 2000, on avait rarement lancé des bateaux de plus de 50 pieds. Et généralement dans des séries relativement limitées. Et puis on a senti une vraie demande internationale, si on était une entreprise qui s'était bien internationalisée. Une vraie demande pour un bateau hauturier de la part de nos clients. Donc on s'est lancé dans ce projet-là d'un 54 pieds hauturier, un bateau assez luxueux. Et ça a été un véritable succès parce qu'il y a près de 350 bateaux qui ont été livrés du 54 DS. Donc c'est vraiment le premier bateau qui nous a permis de comprendre cette clientèle, de ce marché, d'y prendre une place de leader très rapidement. Et puis ensuite, il y a eu des successeurs, Jeannot 53, Jeannot 57, notre vaisseau Miral maintenant qui est le Jeannot 64. Et puis au passage, un 51, un 54. Donc voilà, ce Jeannot 60 aujourd'hui, c'est un petit peu une évolution naturelle. Comme on le disait, on a plus de 1000 propriétaires de Jeannot yacht aujourd'hui qui naviguent. Et donc le Jeannot 60, c'est un peu la quintessence, la synthèse de retour d'expérience de ces 1000 propriétaires. C'est intéressant ce que disait le designer à la fin. Il disait finalement, Jeannot, c'est une entreprise qui ne regarde pas en arrière, mais qui en même temps tient compte de son histoire. C'est beau comme phrase ? Oui, c'est important. C'est important d'évoluer, mais toujours en étant fidèle à ses valeurs et à ses clients. Et à l'ADN, effectivement. On a entendu les architectes, on a compris quand même, et on a entendu beaucoup le mot équipe dans ce film aussi. Ça a été vraiment un travail à deux, voire trois mois, je ne sais pas, entre le marketing, le bureau d'études, les architectes. Comment on imagine un bateau comme celui-là ? Ça part de quoi finalement ? Au-delà de la demande, évidemment. C'est ce qu'on disait, c'est un équilibre entre l'héritage et le progrès. Donc quand on aborde un nouveau projet comme ça, il faut être bien conscient de là où on vient. Et on le disait, le retour d'expérience de nos clients, c'est très important. Donc il faut qu'on en prenne compte. Donc la façon dont navigue aujourd'hui nos clients et leurs désirs. Et puis aussi l'ADN de Jeannot, comme vous le disiez. L'ADN de Jeannot, c'est avant tout un bateau qui est élégant, qui a une ligne intemporelle. C'est très important pour nous. Il faut que ce bateau, il ne se démode jamais. Et c'est quelque chose à laquelle on est très attaché. Et puis le progrès, c'est aussi nos architectes qui ont forcément des nouvelles idées, qui partagent avec nous des évolutions sur l'architecture navale, mais aussi qui s'inspirent de tendances de design au sens large. Et puis nos ingénieurs, nos fournisseurs, qui peuvent avoir aussi des nouvelles technologies, des nouvelles solutions de modularité. Et tout ça, bien sûr, on l'incorpore aussi dans ces nouveaux projets. Effectivement, c'est un équilibre qui n'est pas simple. L'intemporalité de la ligne et en même temps l'innovation. C'est presque antinomique, a priori. C'est un équilibre qui n'est pas facile pour vous, à trouver ? C'est un équilibre difficile, mais on arrive à le trouver. Je pense qu'un bateau peut être à la fois moderne et intemporel, et puis incorporer de l'innovation. On en a beaucoup sur ce Jeannot de 60, mais ça reste un bateau qui est très élégant, et qui, je pense, dans 20 ans, sera toujours très élégant. François-Xavier, vous êtes donc le coordinateur marketing de ce projet. En quoi, pour vous, qui l'avez vu naviguer, vous avez eu cette chance, en quoi c'est une réussite ? Vous avez même navigué dessus, on vous appuie. Oui, complètement. En fait, on prend la barre pour la première fois d'un bateau qui vient d'être tout juste mis à l'eau. Donc déjà, on peut faire confiance aussi à toute l'expérience et l'expertise du gréeur, du maître voilier, vraiment de tous les composants, et puis de nos concessionnaires aussi, qui apportent vraiment les derniers détails avant la mise à l'eau. Et donc, on prend la barre de ce bateau, et en fait, connaissant les Jeannots et l'histoire, on a déjà confiance, puisque c'est un Jeannot. Et ensuite, le bateau répond tout de suite à nos attentes. Comme je le disais dans le film, on est vraiment rassuré tout de suite d'aller au premier bord, et on sent vraiment une vraie puissance avec ce Jeannot Yacht 60. C'est un vrai Jeannot Yacht. C'est ça, il a toutes les qualités, en tout cas, que vous vouliez lui donner. Vous souhaitiez que ce soit d'abord aussi un voilier auturier. C'était la première volonté, en le sens bateau. Oui, alors qu'est-ce qu'un voilier auturier ? En fait, ça va être un bateau qui va être marin, donc ça ne va pas être un bateau qui va rester au port, parce que nos clients naviguent énormément. et ils passent beaucoup de temps à bord, jusqu'à parfois six mois à bord de leur bateau. Et c'est un bateau qui, je le dirais, je reprendrai aussi nos architectes, c'est une villa sur l'eau, donc il faut apporter tout le confort à bord, parce que nos clients partent faire le tour de l'Atlantique ou le tour du monde. Votre clientèle est aussi très attachée à la ligne du bateau, ça compte beaucoup ? Oui, complètement. Il faut que, surtout chez Jeanneau, l'ADN de Jeanneau, c'est des bateaux élégants. On n'aime pas utiliser le mot luxe, puisque l'ADN de Jeanneau, c'est justement un bateau accessible, marin et performant. C'est effectivement une ligne qui est très douce, intemporelle aussi, disait Paul à l'instant. C'est une caractéristique des bateaux Jeanneau depuis longtemps. Je voudrais qu'on découvre aussi l'intérieur du bateau, si vous voulez bien que vous nous commentiez, François-Xavier, parce que c'est la fonctionnalité, c'est le mot-clé quand même aussi de ce bateau à l'intérieur. Oui, en fait, là vous pouvez voir sur les plans d'aménagement, on a trois trames, grandes trames de plans d'aménagement différentes. et on a conservé l'ADN de Jeanneau yacht, c'est-à-dire proposé une cabine arrière propriétaire. On peut aussi avoir sur ce bateau une cabine avant propriétaire. Dans tous les cas, on part au minimum avec trois cabines et on peut aller jusqu'à six cabines. Et on peut voir dans chaque trame d'aménagement des modularités qui nous permettent de transformer par exemple la cabine avant double en une cabine propriétaire. C'est-à-dire qu'il y a une cloison centrale que l'on va pouvoir dissimuler sans outils ni vis en moins de deux minutes et on va pouvoir étendre un des lits et repousser un des autres lits pour faire un sofa. Et l'autre lit sera beaucoup plus grand et donc on aura une cabine propriétaire. Je crois qu'on parle aussi de la personnalisation sur ce bateau parce que c'est un bateau effectivement auturier, élégant, vous l'avez dit, mais c'est aussi un bateau à la carte. Exactement, c'est un bateau à la carte. Et en fait, il faut que lors de ces voyages auturiers qui peuvent être rudes à l'extérieur, il faut qu'on retrouve un cocon à l'intérieur du bateau. Et là, Andrew Winch nous aide beaucoup aussi puisqu'en fait, on peut vraiment personnaliser aussi bien les essences de bois que les essences de plancher. Donc choisir vraiment l'essence qui nous convient la mieux. Et ensuite, par rapport au céleri, on va pouvoir aussi avoir une gamme de cuir très importante et on va pouvoir aussi venir personnaliser les têtes de lit, les bandeaux de lit. On essaie vraiment de proposer au client de façonner son bateau avant qu'il puisse le lancer en production, j'ai envie de dire, de le façonner à sa façon et tel qu'il le voudrait. Comment finalement on arrive à répondre à Paul Blanc à une clientèle aussi variée qui vient du monde entier en fait ? Comment on finalement plaira à tout le monde ? Exactement, François-Xavier en a parlé. L'objectif, c'était vraiment de faire un bateau à la carte parce qu'aujourd'hui, le Jeannoyot 60, c'est un bateau qu'on va commercialiser dans toutes les régions du monde. Et on l'a vu, ses prédécesseurs aussi se sont vendus vraiment dans toutes les régions du monde, que ce soit bien sûr l'Europe, la Méditerranée, l'Amérique du Nord, mais aussi des nouveaux marchés. La Turquie est un marché très important, l'Australie, l'Asie et l'Amérique du Sud également. Donc on a vraiment un panel de clients très variés. Certains qui ont appris la voile à travers la compétition et la régate, donc ils vont être beaucoup plus sensibles à la performance. D'autres qui sont purement des utilisateurs en croisière. Et puis bien sûr, des typologies de familles différentes, des cultures différentes, des façons d'utiliser le bateau différentes. Certains qui feront de la croisière à la journée, de la croisière côtière de court durée et puis des personnes qui vraiment naviguent autour du monde. Donc comment répondre à toute cette clientèle ? Eh bien évidemment, l'enjeu c'est de faire un bateau à la carte avec de nombreuses options, comme François-Xavier en a parlé. Et notre objectif, c'est vraiment que chaque Jeannoyot 60 soit unique et soit à l'image de son propriétaire. Merci à tous les deux. Juste peut-être quelques informations pratiques pour terminer. François-Xavier, le bateau a été mis à l'eau, on l'a vu, il est en commercialisation, il est disponible ? Oui, bien sûr. Oui, complètement. Les deux premiers ont déjà touché l'eau parce que le bureau d'études et l'équipe projet, en fait, on teste les bateaux et on fait des expériences de stabilité. On pousse vraiment le bateau à l'extrême pour être sûr qu'il ne puisse pas aller passer partout dans le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Paul Blanc et François-Xavier de Bopt. Merci. Le Jeannoyot 60. Vous venez de le découvrir en exclusivité. Merci de votre attention. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada